Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rock Cholette, merci beaucoup d'être avec nous. N'oubliez pas, je vous la demande, s'il vous plaît, si vous pouviez partager le podcast et aussi si vous étiez capable de vous abonner à la chaîne, ça nous aiderait grandement. Je vais prendre une minute pour vous parler de ça. Parce que la vraie réalité c'est quoi? C'est que plus qu'il y a de monde qui sont abonnés, mieux que c'est pour l'algorithme de YouTube et c'est bon pour nous. Ça fait en sorte que YouTube propose notre podcast, nos podcasts, à plus de gens. Ce qui est très bon en termes de nombre de vues, parce qu'il y a des milliers de personnes qui voient les podcasts, ce qui est très bien. L'autre chose, plus que vous le distribuez sur vos médias sociaux à vous, et plus qu'il y a de gens qui sont abonnés, plus que les signaux sont forts, que c'est d'intérêt public, ce qu'on tente de faire en commentant l'actualité d'une perspective outaouaise. Puis ça, c'est bon pour nous. C'est bon pour la monétisation, parce que YouTube, ultimement, nous verse des montants symboliques pour l'instant, mais ça grossit à vue d'œil. Et on en est très contents. D'ailleurs, c'est ce qui vous permet d'avoir accès à tout ce contenu tout à fait gratuitement. L'autre chose que je veux vous offrir en échange de cela, je vous offre deux façons de vous avoir un peu plus de gains ou avoir un avantage à écouter le podcast. Tout d'abord, je vais donner un indice à la fin du podcast, et si vous inscrivez cet indice-là dans la section commentaires sous la publication dans la chaîne YouTube « Les vraies affaires zéro bullshit », facile, vous allez sur YouTube, vous écrivez ça, « Les vraies affaires », vous allez tomber sur notre podcast. Si vous écrivez donc l'indice du jour, vous allez avoir une possibilité de gagner 100 $ qu'on fait tirer le dimanche. L'autre chose, là, il y a des commerçants qui s'associent à notre podcast, puis ils vous donnent des chances ou la chance de profiter d'Aubaine que vous ne pourriez pas aller ou obtenir ailleurs. C'est le cas de Gaétansir, ce grossiste en alimentation qui s'est réinventé. Ça, c'est une entreprise qui achète en très, très gros volume, puis vendait au commerce, au restaurateur. Avec la pandémie, il s'est réinventé, puis force, avec la force de son achat en très grande quantité, il est capable de faire bénéficier de simples citoyens d'Aubaine en termes de nourriture, de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de choses d'épicerie, des articles d'épicerie. Et tout cela, de façon extraordinaire, parce qu'on va vous livrer ça à la porte en dedans de 24 heures. Et ça, c'est si vous avez une commande de 100 pièces et plus, c'est une livraison tout à fait gratuite. Puis il y a des aubaines incroyables là-dedans. Je vous parlais du poulet au beurre hier, de saveur des monts. Alors moi, je ne savais même pas ça, mais saveur des monts, ça, c'est le poulet extraordinaire de l'Outaouais. Ils font des plats préparés, un poulet au beurre. Tu te fais une petite riz basméti avec ça, un pain d'anne. Oh, mon Dieu, tu viens de manger de l'Indien ce soir. Ça fait un changement de ton pâté chinois. Bien, ça, vous pouvez l'acheter directement chez Gaitansir. Il va vous livrer ça à la maison. C'est vrai, le filet de bœuf, il est extraordinaire pour y avoir un filet de bœuf à prix très, très, très compétitif. Puis la livraison se fait souvent, bien sûr, avec des camions réfrigérés. Ça, c'est un avantage indéniable. Puis il y a plein d'autres affaires aussi, des fruits extrêmement frais, des légumes également. Alors, tout ça pour dire que si vous utilisez le code ROC 5, vous avez 5 % de rabais, ça, vous commande pas pire. Alors, les meilleurs prix en ville, plus 5 % de rabais. Difficile à battre. Tout ça dans le confort de votre foyer, on va vous livrer ça à la porte. Alors, je pense aux gens qui sont à mobilité réduite. Je pense aux gens qui sont en quarantaine présentement. Je pense aux gens qui sont pas capables d'avoir de gardiennes, puis ils sont obligés d'amener les petits à l'épicerie, puis etc., etc. Allez sur le site gaitansir.ca. Vous allez avoir accès à tout cela de façon virtuelle. Faire votre commande en ligne, vous allez recevoir ça dans le confort de votre foyer le lendemain. En plus, vous allez sauver 5 % sur des prix déjà très bons. Pas pire. Bon, aujourd'hui, deux sujets. Le premier ministre nous a annoncé qu'en Outaouais, essentiellement, il y avait un petit gain dans la question de la zone, la couleur de la zone. Alors, à partir de lundi, dans les zones rouges foncées qui sont maintenues pour Gatineau, pour Chelsea, puis Pontiac. Alors, dans une des MRC, des collines pour Gatineau, puis Pontiac. On maintient les mesures très, très, très sévères. Couvre-feu à 8 heures. Commerce non essentiel fermé. Salon de toilettage fermé. Je trouve que le ministre de l'Agriculture ne fait pas sa job en termes de protection de santé animale. Je vais vous dire quelque chose. Je y reviendrai. Mais il va ouvrir les écoles, donc primaires, lundi. Et on va avoir, donc, une petite avancée là-dessus. Mais pour deux autres MRC, Papineau, puis pour Vallée de la Gatineau, on va revenir en zone rouge. Ce qui veut dire que couvre-feu 21h30, école secondaire également. Puis aussi, on va ouvrir les commerces non essentiels. Bon. Fait que là, on va diviser l'outil. On pénalise encore Gatineau. Je vais prendre ce mot-là. On pénalise Gatineau à cause d'une affaire. Le réseau de la santé. La tête d'un centre. Puis là, il y a des affaires qu'on ne comprend plus. Puis là, on va créer deux zones, deux gangs en Outaouais. Fait que là, en fait, trois. On va avoir la frontière barricadée à Ottawa. On va avoir deux zones avec des règles différentes en Outaouais. Mais ça, c'est le free-for-all. Tu peux aller où tu veux. Les chiffres sont bons. Les chiffres sont meilleurs. Ça s'améliore à vue d'œil. J'espère. Là, ça ne peut pas être plus sévère que ça comme contrainte. Puis malgré ça, malgré que les chiffres se milliardent, le gouvernement nous maintient en rouge, très, très foncé. Puis l'argument, c'est la capacité hospitalière. Pourtant, il y a moins de monde dans les hôpitaux. Il y a moins de monde aux soins intensifs. Tu sais, les chiffres sont meilleurs. Puis on n'a pas de briques. Encore. Et là, ça m'amène à poser la question. C'est bien beau. C'est parce que ce que M. Legault dit, c'est qu'on est au top de nos capacités hospitalières en matière de COVID. Mais cette capacité hospitalière en matière de COVID, c'est tout à fait arbitraire. Qui a décidé ça? C'est 50 lits. Ou à peu près. C'est la capacité du réseau. Mais ça fait combien de temps qu'on dit, OK, à des situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles? Si c'est en Outaouais que c'est la pire situation, ou à peu près présentement au Québec, surtout pour une grande région comme la nôtre, quatrième région en importance, quatrième ville en importance au Québec, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de l'aide de d'autres régions? Comme ça s'est fait, comme il l'a fait récemment, mais ce qui pourrait me permettre d'augmenter le nombre de lits disponibles. Parce que demain matin, j'augmente plus 50, c'est 80 lits disponibles en matière de COVID parce que j'ai plus de ressources humaines qui viennent d'ailleurs. Ah bien là, tout à coup, pour M. Legault, la situation changerait en disant « Ah bien, on n'est pas à pleine capacité, je suis capable de donner du lest, comme on donne du lest dans d'autres régions. » Alors, c'est une barre artificielle établie par le gouvernement. Et là, le gouvernement utilise cette barre artificielle-là pour justifier le fait qu'on garde l'Outaouais dans une zone rouge foncée, 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 puis que les commerces sont en train de mourir. En étant encore fermé pour une autre semaine, puis... C'est un petit peu décourageant, là, de voir que dans le fond, même si les chiffres s'améliorent, puis on a une grande collaboration qui s'effrite, mais une grande collaboration du monde parce qu'ils sont tannés, il en demeure pas moins, puis là, j'entends le PM réfléchir à haute voix qu'il y a bien hâte qu'on soit capable de retourner au Centre Bell. « Hé, écoute, je vais pas quand même me faire couper les cheveux, y'a pas un restaurant d'ouvert, puis les fat cats du Canadien sont capables de jouer, puis j'ai bien hâte d'avoir du monde. » « Hé, puis là, ils capotaient sur Coffield. » « M'en call-in de Coffield. Honnêtement, je m'en crise de Coffield, là. » « Tu sais, le PM, t'es bien content, tu sais, c'est bon pour les Québécois. » « Ça fait longtemps qu'il est pas venu en Outaouais, là. » « La situation, c'est pas drôle, là, pour les commerçants. » « Puis pour nous autres, on est tous tannés. » « Puis on dirait qu'on voit pas la lumière, parce que là, honnêtement, c'est une opération circulaire, là. » « Tu sais, des fois, quand t'es dans Excel, là, puis t'es en train de calculer la même affaire, là, ça te le dit, opération circulaire. » « Le gouvernement dit, « Ah, il y a trop de monde hospitalisé par rapport à ma capacité. » « Mais la capacité, c'est le gouvernement qui a établi la capacité. » « Oh, demain matin, je défais l'argument. J'augmente ma capacité. » « Ah, vous êtes corrects, on va mettre ça en rouge ou en orange. » « Tu sais, ça tient pas la route. » « L'Ontario, ça s'améliore également de façon importante. » « 45 hospitalisations qu'on avait aujourd'hui, 9 faux soins intensifs, puis il n'y a eu que 32 nouveaux cas. » « Quand je regarde les chiffres, pour une grande région comme chez nous, c'est pas pire, là. » « Mais qu'est-ce que ça va prendre pour nous sortir de ce calvaire-là? » « L'Outaouais, puis là, on vient de diviser ça en deux, là, mais la grande partie urbaine de l'Outaouais est paralysée parce que j'ai 45 personnes à l'hôpital. » « Réalisez-vous ce que je dis, là. » « Tout est paralysé, là. Tout. » « Les enfants vont pour l'école. C'est l'enfer en télétravail. Les petits sont dans la maison. » « Là, on va ouvrir un peu l'école primaire. » « Il n'y a pas de resto. Il n'y a rien qui est ouvert. » « Il n'y a aucun commerce autre que services essentiels qui sont ouverts. » « Les commerces essentiels, c'est du saran rap pour pas que tu prennes des affaires. » « La ligne finit plus au Canadian Tower parce que tu peux pas aller acheter une pelle en dedans, mais tu peux la commander puis la prendre sur le trottoir. » « Tout ça, puis un matin, là, le Cisseau me dit que j'ai 45 cas. » « Quatrième. » « Si on était dans une petite, 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 aux Îles-de-la-Madeleine, 45 à hospitalisation puis 9 aux soins intensifs, tu dirais, « Ah, ben ouais, on est pas aux Îles-de-la-Madeleine, ben Gatineau. » « Fait qu'on est absolument paralysé pour des chiffres comme ça. » « C'est toujours par rapport à une barre artificielle qui nous dit que ça, c'est notre capacité. » « Puis la question que tu poses, c'est, oui, mais pourquoi c'est cette capacité-là? » « La CAQ devait tout régler en santé en Outaouais. » « Qu'est-ce qu'ils ont réglé, la CAQ en santé en Outaouais, à date? » « Ils ont promis à un hôpital dans dix ans. » « Il manque de ressources humaines, là. » « C'est pas ça, là. Pas ça, l'enjeu. » « En tout cas, c'est ça. » « Ça, je voulais vous dire, je vois pas comment est-ce qu'on va se sortir de ça si les chiffres comptent même plus. » « Des nouveaux cas, c'est pas grave, ça va bien, pas de troubles. » « Écoute, à 45 hospitalisations, je ferme l'Outaouais au complet. » « Là, l'autre affaire, c'est qu'on ouvre une demi de l'Outaouais, Papineau et Vallée de la Gatineau. » « Fait que, samedi, ben, vous n'avez pas le droit de faire ce que je dis, là. En passant, si tu viens de Gatineau, tu peux pas prendre ton char pour t'en aller manger à l'huile d'olive à Maniwaki. » « Tu peux être ouvert, mais tu peux pas. » « Good luck. » « De faire respecter ça. » « On va voir réglé quoi, là. » « Si c'est si grave que ça, là. » « Tu sais, c'est ça qu'il y a tellement d'incohérences. » « Si c'est si grave que ça, je suis obligé de garder Gatineau fermé, mais j'ouvre Papineau. » « Fait que tu peux aller souper au Château Montebello. » « Ben, tu peux monter dans Vallée de la Gatineau. » « L'autre affaire que je vais vous parler, ça s'accumule, là. » « Savez-vous qu'il y a une ancienne de Luco qui vient de démissionner du Conseil des ministres ? » « En fait, je crois pas ça, moi. » « Je crois pas un mot de ça. » « Alors, ce qu'on a appris ce matin, c'est que Marie-Ève Proulx... » « Connaissez-vous Marie-Ève Proulx ? » « Vous connaissez pas. » « Ça m'étonne pas. » « C'est pas une ministre très flamboyante. » « On dirait qu'elle était là pour remplir une chaise femme. » « Tout exactement ça. » « Elle a été nommée pour essayer d'avoir une parité. » « Parité au Conseil des ministres qu'il n'a plus pantoute. » « Parce qu'à chaque fois qu'il agit, M. Legault, c'est qu'il congédie des femmes. » « Et là où il pénalise des femmes au Conseil des ministres. » « Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. » « Alors Marie-Ève Proulx, depuis un an que les rumeurs qu'on entend, c'est que... » « C'est quelqu'un de colérique et qui fait du harcèlement psychologique au bureau. » « Les ministres, ça a essentiellement deux gangs, deux bureaux. » « Ça a un bureau de ministre. » « Ça a du personnel politique du ministère. » « Elle était responsable, elle était responsable du... » « Il faut que je regarde parce que... » « Développement régional. » « Elle était responsable du développement régional. » « Elle était avant responsable aussi des PME. » « Elle l'a perdu. » « Elle a perdu également la Gaspésie. » « Et donc, je ne sais pas ce que ça fait, c'est un ministre responsable du développement régional. » « Quand tu n'as pas de budget pour du développement économique, c'est pas toi qui es à Investissement Québec. » « Même plus toi qui s'occupe des PME. » « Je ne sais pas ce qu'elle avait comme portefeuille. » « Elle a perdu ça en février. » « Depuis un an, on entend donc des rumeurs puis des allégations... » « Pas juste des rumeurs, des allégations de harcèlement psychologique. » « C'était pas travaillable. » « Il y a eu 10 départs depuis 14 mois de son cabinet. » « 10 départs. » « Pas plus tard que vendredi, son attache de presse a quitté. » « Puis, il y a eu deux plaintes au tribunal administratif du travail. » « M. Legault sait ça depuis un an. » « Parce que j'ai écouté tout le point de presse de M. Legault aujourd'hui. » « Et il dit qu'il sait tout ça depuis un an à telle enseigne qu'il lui a offert un coach. » « Fait qu'à lui, il y a un coach pour savoir vivre avec ses employés. » « Et ce qu'on comprend, c'est que ça ne s'est pas suffisamment amélioré. » « Et M. Legault l'a rencontré ce matin. » « Et quand je vous dis, je ne crois pas ça, moi, qu'elle a démissionné, » « parce que comme c'est sorti, ça a commencé comme elle démissionne. » « Puis, plus qu'on écoute le point de presse, ce qu'on comprend, c'est que M. Legault, il a probablement dit, » « Tu démissionnes d'un commun d'accord. » « Je te le demande, mais tu es d'accord. » « Ou ben donc, je te mets dehors. » « Parce qu'aujourd'hui, il a dit, ben ça ne pourrait plus continuer comme ça. » « Alors, une autre femme congédiée, après la ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, après Sylvie Damour aux Autochtones. » « Donc, troisième congédiement de femme. » « Ici, Mme Proulx a aussi perdu des plumes en février, il y a quelques mois, avant de là de se faire sacrer dehors. » « Ce qui est assez particulier, vous allez voir, j'y arrive dans une minute, c'est que semble-t-il que qui se vit là, se vivait dans son ancienne vie. » « Alors, en termes de vérification, puis de due diligence de M. Legault, et de la CAQ, ça n'a pas dû être complètement bien fait, on s'entend là-dessus. » « Puis dans ma liste, donc, Marie Chassé, Marie-Chantal Chassé s'est fait congédier, Sylvie Damour s'est fait congédier, maintenant, Marie-Ève Proulx s'est fait congédier, on a Caroline Proulx, pas vrai, pas vrai, pas vrai, Nathalie Damour, pas Proulx, j'ai fait une erreur, Nathalie Damour, pas Damour non plus, Nathalie, Nathalie Roy, mon Dieu, je suis mêlé d'infâmes au conseil de ministre. « Nathalie Roy, voilà, le ministre de la Culture, on lui a enlevé un dossier important qui est la langue pour le donner au ministre de la Justice. Habituellement, c'est la ministre des Arts, de la Culture, des Communications, peu importe, d'habitude, c'est cette personne-là qui a le dossier de la langue. C'était comme ça, puis on lui a enlevé. Quand c'est un dossier chaud, on l'a enlevé. Donc, Nathalie Roy a perdu le dossier de la langue au profit de Simon Jolin-Barrette. Et n'oubliez pas qu'en pleine pandémie, en pleine pandémie, pendant que le bateau gouvernemental était dans des vagues de dix pieds, le premier ministre a décidé de changer son capitaine en prenant Daniel McCann, l'incompétente Daniel McCann à la santé, pour l'envoyer sur une tablette à l'enseignement supérieur et aux ordres professionnels. « Tu pars de la santé, puis tu t'en vas là. » Ça, c'est comme si je prenais Caulfield, là, du Canadien, là, puis je l'envoie sante, dans l'intrébide Major 3A, là. OK? C'est comme, honnêtement, là, c'est une démotion. Fait qu'elle, elle en a mangé une, Roy en a mangé une, d'amour, Marie-Chantal Chassé, puis aujourd'hui, Marie-Ève Proulx. Ce qui fait en sorte que là, on n'est plus en zone paritaire, mais pas en tout, dans ce gouvernement-là. Puis c'est le même premier ministre qui, là, a attendu un an, parce que probablement, il savait très bien qu'agir, ça montrerait encore une fois qu'il est obligé, ou bien de reconnaître qu'il a mal choisi sa ministre, ou bien qu'il est encore en train de congédier une ministre femme, alors qu'il défend bec et ongle, Pierre Fitzgibbon, qui est poigné avec toutes sortes de problèmes avec la commissaire à l'éthique, parce qu'il ne se départit pas de ses actifs, il y est dedans jusqu'au coude, mais ça, par exemple, c'est un gars à l'économie, il le protège. Mais la Mme Proulx, qui décide de crier dans son cabinet un petit peu, L. Edouard. C'est comme ça qu'on gère ça à la CAQ. D'ailleurs, ce qui aurait fait éclater le vase, c'est ce matin, Bernard Drinville disait ça, et je vais vous lire un bout d'une lettre que François Legault aurait reçue, qui dit ceci, « Je suis une ancienne victime du harcèlement psychologique au travail de la part de Marie-Ève Proulx. Comment votre gouvernement a-t-il pu embaucher une personne dont il connaissait le passé professionnel? Comment votre gouvernement peut-il accepter le harcèlement alors qu'il dénonce plus que jamais la violence? » On se rappellera que le premier ministre a dénoncé cela sur les médias sociaux. « Est-ce que nous devons faire collectivement, » et ça, c'est la dame qui parle, « une sortie publique pour que votre gouvernement agisse afin d'éviter qu'il y ait plus de victimes? » « Qu'attendez-vous pour agir? » Et ça, c'est la lettre qu'elle a envoyée, un extrait de lettre qu'elle a envoyée au premier ministre Legault. Et ce matin, il a donc rencontré Marie-Ève Proulx, une ancienne de l'Université du Québec en Outaouais, pour lui dire « Ciao, bye! » Un autre congédiement de femmes, ministre. Peut-être en terminant sur ce sujet-là, il y a un petit lien avec l'Outaouais, parce que le chef de cabinet de Marie-Ève Proulx, c'est Jean Cudon. Vous savez, un chef de cabinet, dans la vie, sa job numéro un, c'est de protéger son ou sa ministre. La relation et la gestion du personnel dans un cabinet ministériel, ça relève du chef de cabinet. Ce n'est pas Marie-Ève Proulx qui fait l'évaluation. C'est sûr que son comportement, les gens le voient, elle travaille avec du vrai monde, à tous les jours, elle rencontre du monde, ses attachés politiques, l'attaché de presse, c'est sûr. Mais le buffer, dans le fond, le bouclier, la personne qui doit protéger son ministre, c'est Jean Cudon. Manifestement, il n'a pas réussi une très grande job. Pourquoi c'est important? Jean Cudon, c'est un gars de l'Outaouais. Puis Jean Cudon, ça, c'est le même gars qui était l'architecte derrière la folle promesse en Outaouais, bâtir un troisième hôpital. Vous savez ce qui est arrivé de ça. Premièrement, il y a un rapport qui dit, le problème en santé, c'est qu'on a deux hôpitaux, puis lui, la CAQ avait promis un troisième hôpital en Outaouais. C'est le même monsieur, là, qui était responsable des candidats en Outaouais, lors de la dernière campagne, pour les candidats de la CAQ. Avec l'idée de nous promettre un troisième hôpital, puis deux ans plus tard, ça a fait pout, 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 une chance. Puis là, ce qu'on est passé, c'est un méga hôpital dans dix ans, on verra bien. Il y a une chance que la CAQ recule sur cet engagement-là, mais ça vient de cet homme-là, qui est de l'Outaouais, puis qui était chef de cabinet de Marie-Ève Proulx, qui est maintenant simple députée, ou qui est députée de la CAQ, et qui va se faire, dans le fond, il va y avoir un chaperon. M. Legault a dit que quelqu'un du bureau du premier ministre va chaperonner ce qui se passe maintenant au bureau de comté pour éviter que le harcèlement psychologique se poursuive avec les pauvres employés qui sont encore pognés avec Marie-Ève Proulx. Alors, je voulais vous parler de ça. Une autre femme congédiée du Conseil des ministres de François Legault, ça devient de plus en plus un boys club. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et aujourd'hui, mon indice du jour, c'est le mot « proulx », comme dans Marie-Ève Proulx. Proulx. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous retrouve... Lâchez pas là. Lâchez pas. On va s'en sortir. Lâchez pas. Je vous retrouve demain pour un autre podcast. Les vraies affaires. Zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.